Voilà, Mesdames et Messieurs, par rapport justement à la présence de la délégation soudanaise du Congrès soudanais ici dans notre pays, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général du mouvement pathologique du Salut, M. Zen Bada. M. le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Durant 48 heures, vous avez eu une rencontre avec votre parti, notamment a eu une rencontre avec le Congrès national du Soudan. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière générale les 48 heures de travaux tenues ici dans notre pays? Merci. Entre le Congrès national du Soudan et le mouvement pathologique du Salut, c'est une longue histoire d'amitié, de coopération. Nous avons des accords qui comportent 11 points. Et tous les 6 mois, nous discutons alternativement entre Khartoum et Yamina, 1 point ou 2. Et donc cette fois-ci, les points qui ont été discutés sont entre autres le point sur la sécurité à la frontière, entre les deux frontières, le point sur l'octroi des bourses des jeunes étudiants tchadiens vers les universités soudanaises. Et le point le plus important, le troisième point qui a été le plus important, c'est le point sur le commerce entre les deux pays. Et c'est ainsi que plusieurs accords ont été signés entre la Chambre consulaire et la Chambre consulaire du Soudan, entre le responsable des commerçants du parti du Congrès national du Soudan et l'UNC-MPS. Et le tout a été couronné hier soir par un communiqué final et on l'a donc fait ensemble. Et ce matin, à l'audience, le président de la République a reçu cette délégation qui a rendu compte de ces travaux ici en Yermena. Et on est sortis avec des instructions très claires qui feront que... Par rapport justement à la crise que traverse notre pays, vous avez parlé tantôt des accords de commerce et des échanges commerciaux entre les deux pays, avec notamment la signature du mémorandum entre les deux chambres, celle du Tchad et du Soudan. Qu'est-ce que vous avez décidé concrètement pour pouvoir aider le pays à relancer, n'est-ce pas, son économie ? Tout à fait. Dans le programme du chef de l'État de 2016, il est indiqué qu'à l'intérieur, pendant ces cinq ans, il devrait y avoir un développement harmonieux dans tous les secteurs. C'est ainsi que le PND qui a été conçu, élaboré par le gouvernement a des choses qui devraient sous-tendre cela. Entre autres, la frontière avec le Soudan. Si on se positionne un peu dans le microcosme économique, aujourd'hui, les importations et tout ce qui est produit, qui arrive au Tchad, vient en grande partie de l'Asie, de la Chine, de l'Inde, de Dubaï, d'Abu Dhabi, de l'Arabie Saoudite, etc. Donc, entre un bateau qui quitte la Chine, qui vient jusqu'au port de Douala, et entre un bateau qui quitte la Chine et qui vient jusqu'au port de Port-Soudan, les marchandises en arrivant du port Soudan à Ndiamené et les marchandises arrivant de Douala à Ndiamené, il y a une différence au minimum d'un mois. D'accord. Donc, le port Soudan, c'est plus rapide pour nous, c'est plus économique, parce que le gouvernement soudanien a pris la décision, l'engagement, de convoyer et de créer une zone franche à la frontière, c'est-à-dire entre le Tchad et le Soudan. Et tout ce qui peut être embarqué à partir du pays d'origine doit être livré à la frontière avec le Tchad et le Soudan s'en occupe. Ce sont ces accords-là qu'on a signés pour que vraiment le Tchadien ait tous les produits qu'il consomme maintenant à moindre prix, parce qu'il y a le facteur temps qui joue. Le terrorisme, vous l'avez souligné tout à l'heure, en début de votre intervention, et comme vous le savez, à nos portes, notamment avec l'insécurité en Libye, vous avez évoqué cette question. Qu'est-ce que vous avez ressorti concrètement pour pouvoir sécuriser les deux pays, les frontières communes ? Oui, sous l'imposition de nos deux chefs d'État, principalement ici, en ce qui nous concerne, le président fondateur du MPS, le président de la République, Idriss Déby Hidnou, nous avons eu des instructions très claires qui font qu'aujourd'hui, la frontière entre le Tchad et le Soudan ne peut pas être utilisée à d'autres fins qu'à des fins de libre circulation des biens et des personnes. Tous les aventuriers, je peux vous garantir, et on le détient de la plus haute autorité de l'État ce matin, toute la frontière entre le Tchad et le Soudan de notre côté est sécurisée. D'accord. Le président soudanais est passé à Idriss Déby Hidnou la semaine dernière et il a fait la même déclaration, pour dire que désormais, la frontière entre le Tchad et le Soudan ne doit servir qu'à des bonnes causes. Donc, fort de cet engagement, nos deux partis ont pris l'initiative d'informer leurs militants, et partant, les deux chefs d'État ont donné des instructions au gouvernement, et ici, au niveau du Tchad, ça va s'appliquer, comme au niveau du Soudan, ça va s'appliquer, parce qu'il faudrait absolument qu'il y ait la paix. Sans la paix, il n'y aura rien du tout. Voilà, en ce qui concerne les travaux qui ont lieu dans notre pays depuis 72 heures, maintenant, en tant que politicien, je m'en vais vous poser la question suivante. Est-ce que comment appréciez-vous la décision prise par le président américain par rapport aux ressources tchadiennes ? C'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Et nous nous interrogeons. Est-ce que cette décision a été bien réfléchie ? Comment se fait-il que le Tchad, qui est un pays qui combat le terrorisme, qui est à l'avant-pointe, qui est à l'avant-garde du combat contre le terrorisme, et les Tchadiens vont dans d'autres pays pour mourir pour la cause de la défense des libertés, pour l'Occident, pour l'Afrique, pour le monde entier, soient cités comme un pays de terroristes, un pays où il y a les terroristes, un pays où il y a l'insécurité, un pays où les Tchadiens commettent des actes qui sont des actes répréhensibles qu'on appelle le terrorisme. C'est inacceptable. C'est inadmissible. Je crois, mon forêt intérieure, que le communiqué du gouvernement est la bienvenue. J'espère que le gouvernement américain révéra sa copie. Nous, 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 nous considérons toujours que les gens se sont trompés. Ça ne devrait pas être le... Ça veut dire que les efforts consentis par le Tchad ne sont pas reconnus par les Nations Unies ? Non, ce n'est pas les Nations Unies. C'est plutôt... C'est plutôt les États-Unis. Je ne dirais même pas que c'est les États-Unis. C'est le président des États-Unis. C'est le président des États-Unis. Parce qu'ici, nous en traiterons des relations diplomatiques depuis le début des indépendances jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu de quoi avec le gouvernement américain. Et l'ambassade ici peut témoigner. Le communiqué du gouvernement, que j'ai écouté tout à l'heure, prend en compte nos préoccupations et nous pensons que la copie va être revue. Sinon, il est inadmissible qu'on traite les Tchadiens de cette manière, alors que les Tchadiens se sacrifient pour la cause de la liberté. Voilà. Avant de suivre le communiqué final qui a sanctionné vos travaux, est-ce que vous avez déjà pris un rendez-vous pour la prochaine rencontre ? Est-ce que vous vous retrouvez tous les six mois ? Oui, dans un premier temps, puisque nos travaux ont beaucoup plus accès cette fois-ci sur le point numéro 3, c'est-à-dire le point du commerce et de l'industrialisation. En octobre prochain, il y aura une rencontre encore entre les hommes d'affaires, les industriels et les commerçants soudanais, ici au cadre, avec les nôtres. Et après cela, nous allons programmer, après six mois, une autre rencontre au Soudan. Mais ce qui est important, c'est que ce matin, le chef de l'État nous a instruits de mettre en place une équipe composée des cadres du mouvement patriotique du salut et des cadres du Congrès national du Soudan pour suivre ces accords qui sont des accords historiques. Parce qu'il n'y a pas que... Les partis politiques ne doivent pas s'occuper simplement que de la politique, des élections ou autre. Il faudrait qu'ils sous-tendent les actions de leur président et de leur candidat qui a été élu sur un programme politique. Et donc, dans le programme du chef de l'État, il y a toute la partie économique, il y a toute la partie développement qui devrait être discutée sur tous les niveaux et rendre cela... Rendre la faisabilité de ce programme et le gouvernement se chargera de le mettre en pratique. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. le Secrétaire général, d'être venu sur ce plateau.